Même la plus grande pierre taillée au monde semble bien dérisoire à côté de l'extraordinaire site archéologique de Balbeck. Au départ d'une cité phénicienne, les Romains, à l'apogée de leur puissance, ont édifié ici l'une des villes majeures du Proche-Orient. Le temple de Jupiter ne compte plus que six colonnes, mais ce sont les plus hautes du monde antique. Quant au temple de Bacchus, le dieu du vin, il est remarquablement conservé. Il est souvent considéré comme le temple le plus richement décoré de tout l'Empire romain. Bacchus, le dieu du vin, avait certainement de bonnes raisons d'être honoré dans la plaine de l'Abeca. Le vignoble qu'on y cultive est en effet l'un des plus anciens au monde. La présence des Français a contribué à la diversification des cépages. Autour de Zalé, la localité principale de l'Abeca, plusieurs exploitations viticoles jouissent d'une grande notoriété. Leur histoire est plutôt étonnante. Elzy Alou Massoun. Le château d'Oxara a commencé avec les jésuites. Ils sont venus ici en 1857 pour fonder un monastère. Ils ont commencé à produire du vin pour leur propre consommation. C'est du vin doux et du vin rouge. Mais le vin n'est pas la seule boisson alcoolisée produite au Liban. L'alcool principal ici au Liban était l'Araq, mais avec la nouvelle génération tout est changé. Les gens ont commencé à connaître le vin et à boire le vin. Le vin est un secteur porteur au Liban. Les producteurs y sont cinq fois plus nombreux qu'il y a une trentaine d'années. Les producteurs y sont cinq fois plus nombreux qu'il y a une trentaine d'années.